Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus sur cette vidéo qui va très certainement se faire démonétiser par YouTube pour conspiration ou diffamation, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cette vidéo qui s'affiche juste à l'instant dans le coin supérieur droit de votre écran qui a été jugé trop violent. On se calme s'il vous plaît dans la salle je ne suis pas quelqu'un qui veut répandre la violence, je suis plutôt quelqu'un qui veut répandre la joie et l'amour, tout ça dans la bonne humeur. Je n'ai absolument pas contesté la décision de YouTube, dans tous les cas que je l'aurais fait ou bien que je ne l'aurais pas fait le résultat aurait été le même, bien qu'il y ait des vidéos beaucoup plus violentes qui se baladent sur la toile je ne suis pas du genre et je ne suis pas là pour me plaindre à me dire pourquoi moi et pourquoi pas l'autre absolument pas, le truc c'est que ça a des petites conséquences, restrictions d'âge sur la vidéo, démonétisation une vidéo qui ne rapporte pas d'argent à YouTube est une vidéo qui ne les intéresse pas donc la vidéo n'est pas référencée et les notifications ne vous sont pas envoyées après comme je vous l'ai dit j'assume entièrement mes erreurs, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on n'a pas fait dans la dentelle dans cette vidéo ils ne l'ont pas bloqué, bien heureusement vous pouvez encore la voir, d'ailleurs je vous la conseille, je la mettrai dans la description vous pouvez également cliquer sur le petit i qui se trouve juste en haut à gauche de votre écran mais restez tout d'abord sur cette vidéo, vous avez largement le temps de la voir un peu plus tard et c'est justement cette petite mésaventure qui m'a amené au sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui mais avant cela, produit qui nous vient de chez OK, comme vous le savez à chaque fois que j'en ai un, il est pour vous, je vous le fais gagner bien entendu avant de vous dire où et quand, je vais d'abord vous présenter les écouteurs ce sont donc des écouteurs OK Bluetooth sans fil, alors on appelle ça des intras en fait, c'est un petit peu comme des bouchons d'oreilles c'est la première fois que j'en teste et comment vous dire que sincèrement j'ai été très surpris par les écouteurs je ne suis pas quelqu'un à la base qui met des bouchons d'oreilles ou quoi, je suis très gêné par ce genre de truc donc je me suis dit que des écouteurs comme ça à mettre sur mes oreilles, ça allait me gêner et c'est ce que ça a fait un petit peu au premier abord et finalement au bout de quelques minutes, je m'y suis tout de suite habitué, il y a une qualité de confort qui est là il y a une qualité de son surtout qui est là, vous avez 7 heures d'autonomie avec les écouteurs ils sont fournis avec une petite boîte très calique qui recharge les écouteurs ce qui vous donne en tout 17 heures d'autonomie ils sont étanches IPX5, c'est à dire qu'ils vont résister à la pluie, à la transpiration, il n'y a pas de problème n'allez pas vous baigner avec non plus ils sont tactiles d'un simple tap sur les écouteurs, vous pouvez par exemple changer votre musique la mettre en pause, monter ou bien baisser le son, décrocher un appel, reprendre la musique et surtout comme vous pouvez le constater, ils sont plutôt magnifiques la petite boîte elle-même peut se recharger sur un chargeur sans fil, donc ça c'est super pratique écoutez je vous mets plus d'informations dans la description, allez vraiment checker leur boutique je vous assure que vous trouverez forcément quelque chose à votre goût ils sont très spécialisés high tech et décoration d'intérieur, mais pas que niveau prix c'est des écouteurs qui valent 100 euros maintenant où et quand je vous les fais gagner c'est la surprise ça peut être sur Twitch, sur Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter on ne sait pas quand ça peut tomber et bien nous allons pouvoir passer au sujet de la vidéo qui est pourquoi et comment internet nous espionne comme je vous le disais juste avant, si j'en suis arrivé là c'est tout simplement grâce ou à cause de ma vidéo qui a été jugée trop violente par YouTube si je vous dis ça, c'est parce que ça fait un certain temps que je fais des vidéos sur YouTube et il y a de ça encore 2-3 ans, on pouvait monétiser absolument tout et n'importe quoi sur YouTube alors forcément on pouvait se faire plaisir en parlant d'absolument tout ce qu'on voulait tout en monétisant nos vidéos le truc c'est qu'aujourd'hui c'est plus possible, les annonces que vous voyez sur les vidéos sont beaucoup plus analysées et ciblées surtout par exemple aujourd'hui vous allez regarder une vidéo sur un téléphone portable il y a de fortes chances pour que les annonces pendant la vidéo parlent de téléphonie vous regardez des vidéos gaming, il y a de fortes probabilités pour que les pubs soient les prochaines consoles qui vont sortir ou bien les prochains jeux qui vont sortir vous voyez ce que je veux dire ? la plupart du temps, je dirais même à 90% voire même 100% les annonces sont très ciblées ils vont être en rapport avec la vidéo que vous regardez avant ce n'était pas comme ça du tout, tu pouvais très bien te retrouver avec par exemple une pub sur des polypockets sur une vidéo de crash de voiture ultra violente la marque polypockets qui vont vendre ces figurines en général destinées à des petites filles de 6-7 ans vont se retrouver affiliées à des crashs ultra violents de bagnole forcément c'est pas bon pour le marketing et ça ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres je veux dire avant tu pouvais très bien te retrouver avec une pub Disney sur une vidéo ultra gore et c'est pour ça qu'aujourd'hui YouTube a mis énormément de restrictions sur la monétisation des vidéos tu ne peux plus parler de ce que tu veux comme avant tu ne peux plus aborder de sujets sensibles il faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu renvoies, à l'image que tu renvoies après je comprends pourquoi YouTube a fait ça il y a eu un scandale, des polémiques par rapport à ce que je vous disais juste avant aux pubs qui ne sont pas en rapport avec le contenu les annonceurs ont découvert ça un petit peu à leur insu il y en a énormément qui ont boycotté la plateforme ce qui est tout à fait normal en soi je ne pense pas que vous voudriez que votre image soit affiliée à tout n'importe quoi et n'importe qui et on en vient au coeur du sujet d'après vous comment les annonces que vous regardez vous sont ciblées alors effectivement sur YouTube ça va être en rapport avec le contenu que vous regardez il n'y a pas que sur YouTube que vous avez des pubs aujourd'hui vous avez des pubs sur quasiment tous les sites et oui parce qu'aujourd'hui s'il n'y avait aucune pub sur les sites bah tout simplement les sites n'existeraient pas puisque c'est la pub qui finance les sites alors soit c'est la pub, soit c'est les gens mais c'est plutôt rare que des gens financent un site ou une vidéo à moins que quelque chose les intéresse vraiment derrière c'est comme sur YouTube moi je génère une partie de mes revenus grâce à la publicité que vous regardez sur mes vidéos c'est ce qui fait que vous avez du contenu totalement gratuit bon après il y a toujours des YouTubers qui font des financements participatifs quand il y a des projets derrière ou quoi c'est très bien mais la plupart des choses on va dire qu'elle est financée par la publicité ou bien les sponsors ce qui vous permet à vous de regarder tout ça gratuitement et de ne pas débourser un seul centime après comme je vous dis il y a beaucoup de personnes qui utilisent des bloqueurs de pubs ce qui fait que nous si on veut continuer à faire des vidéos on est obligé de mettre plus de pubs ceux qui n'utilisent pas les bloqueurs de pubs vont voir plus de publicité sur les vidéos ils vont donc râler ce qui est normal il y a plus de pubs donc eux à leur tour ils vont installer un bloqueur de pubs ce qui fait que nous derrière nous allons devoir encore mettre plus de publicité vous voyez ce que je veux dire c'est un cercle vicieux ce qui fait également que je vous en serai très reconnaissant à désactiver les bloqueurs de pubs sur mes vidéos c'est également ça qui me permet de générer mes revenus et ainsi de pouvoir continuer à faire mes vidéos régulièrement je vous en remercie par avant pour vous dire et en finir là dessus si personne n'avait de bloqueur de pubs à l'heure actuelle une seule pub sur les vidéos suffirait largement à vivre de YouTube petite parenthèse fermée on en revient donc au secret d'espionnage d'internet il y a quelques temps je vais vous dire aussi comment ça m'est venu l'idée de faire cette vidéo donc autre que la vidéo a été jugée violente tout ça des pubs qu'on a parlé il y a quelques temps je faisais un live sur Twitch d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre le compte est dans la description et durant ce live j'avais reçu un coup de téléphone je ne sais pas si ceux qui étaient sur le live s'en souviennent donc il y a une entreprise qui m'appelle vous savez c'est des démarchages marketing et tout on m'appelle pour me proposer une isolation à 1€ chez moi donc j'étais au téléphone on parle je dis que ça ne m'intéresse pas tout ça et puis après j'en parle aux abonnés vous voyez de cette isolation à 1€ je disais qu'il y a souvent des gens qui m'appelaient justement pour me proposer cette isolation à 1€ et figurez vous que ce soir là j'éteins mon stream je m'en vais checker un petit peu ce qui se passe sur Facebook et tout et là je tombe sur une pub sponsorisée donc une pub ciblée bien entendu parce que les pubs que vous voyez sur Facebook ou chaque réseau sociaux c'est ciblé pour vous je tombe sur cette fameuse pub d'isolation à 1€ alors que je n'ai jamais recherché sur internet je n'ai même jamais cliqué sur une page d'isolation à 1€ putain à force d'en parler vous allez voir qui va me la proposer là je vous jure que vous pouvez penser que je suis parano ou quoi il n'y a pas de soucis moi c'est quelque chose que je soupçonne déjà depuis longtemps tu vois pour moi tous nos appareils ils sont sur écoute là dans les commentaires ça va dire complotiste conspirationniste tout ça allez-y défoulez-vous mais franchement je vous jure je suis sûr que c'est une bonne parano nos micros et tout les téléphones portables les ok Google les tout ce que tu veux ils sont sur écoute et cet après-midi là dans le chat on a beaucoup parlé de cette isolation à 1€ le soir j'avais des pubs d'isolation à 1€ alors que je n'ai jamais tapé ça sur internet et j'ai jamais cliqué sur une fenêtre de cette pub et c'est d'ailleurs la plus grosse raison pour laquelle je n'ai pas d'assistant internet chez moi des Google Home ou des Alexa je ne sais pas quoi tout ça ça analyse tout ce que vous dites même lorsque vous ne lui parlez pas ça analyse vos conversations et tout machin nana et après ça vous propose des pubs ciblés et pour moi c'est pas une légende ça c'est sûr et certain que ça marche et je vais même vous dire mieux il y a un anglais qui avait fait une vidéo là-dessus il faudrait que je la retrouve si c'est le cas je vous la passerai en fond de ce que je dis il avait carrément fait une expérience il avait tout coupé sur son internet il avait éteint toutes les fenêtres machin nana les applications il avait été sur son bureau et cet anglais a fait une expérience il n'a fait que parler de jouer pour chien sur son bureau il a démarré aucune application je le répète il n'a fait que parler de jouer pour chien durant quelques instants après ça il a démarré une page internet et il avait des pubs de jouer pour chien à chaque fois que vous allez sur un site par exemple quand vous allez sur youtube sur twitter facebook tout ça vous allez sur des applications qui vous demandent d'autoriser l'accès à votre microphone oui forcément par exemple sur snap il faut bien que l'application ait accès à votre micro pour que l'application puisse enregistrer ce que vous dites et bien google c'est un petit peu pareil vous l'autorisez à enregistrer votre micro via des cookies ou quoi je ne sais pas trop comment ça marche mais en tout cas ce qui est sûr pour moi c'est qu'il analyse absolument tout ce que vous dites et vous propose des pubs ciblés alors je ne vous apprends rien si je vous dis que beaucoup de pubs ciblés que vous recevez c'est en rapport à ce que vous visitez sur le net par exemple si vous visitez beaucoup de boutiques je sais pas moi de consoles de jeux et bien vous allez avoir beaucoup de pubs pour des consoles de jeux ce qui est tout à fait normal internet va vous proposer des choses qui sont susceptibles de vous plaire mais c'est un petit peu de l'espionnage à notre insu j'ai envie de dire alors ça le coup des pages qu'on visite ou quoi les boutiques on le savait déjà je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà mais le coup du micro je trouve ça vraiment très malsain je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais il y a quelques temps il n'y a pas très longtemps d'ailleurs il y a l'entreprise Huawei ceux qui font des téléphones mobiles ont été accusés d'espionnage aux Etats-Unis en fait si vous voulez les Etats-Unis ont sanctionné le groupe Huawei pour espionnage et suite à ça Google s'est écarté de Huawei vous voyez le délire ça part loin quand même ils les ont même accusés d'être financés par les services de sécurité chinois pour installer des équipements d'espionnage carrément et j'ai une putain de mouche qui vient de me rentrer dans le nez saloperie et en fait si vous voulez tout ça c'est pas nouveau puisque les soupçons sur Huawei datent déjà de 2010 par les services de renseignement américains comme quoi vous voyez ça peut aller très loin les histoires d'espionnage alors ça peut être de l'espionnage industriel pour voir un petit peu ce que font les concurrents ou quoi mais pas que ça peut être de l'espionnage particulier par exemple quelque chose qui va récolter vos informations ou quoi vous savez dans votre téléphone des fois vous pouvez acheter des choses vous rentrez vos informations bancaires vos comptes bancaires des mots de passe tout ça et bien ça c'est analysé par les téléphones et ça peut être par exemple envoyé chez une compagnie ou quoi allez savoir des fois je me dis comment il y a des démarcheurs qui ont mon numéro de téléphone qui m'appellent chez moi et qui me demandent si je veux pas acheter ceci cela où est-ce qu'ils ont eu mon numéro de téléphone et bien moi je vais vous le dire c'est tout simplement lorsque vous achetez des objets sur internet vous rentrez vos informations votre nom, votre prénom, votre adresse votre numéro de téléphone toutes ces informations sont stockées par le site en question et il y a des gros groupes derrière des industries qui vont aller racheter ces informations au site même si c'est illégal de revendre ces informations ils vont les racheter eux ça va leur faire de l'argent et tout ça dans l'unique but de vous démarcher donc vous êtes un petit peu contacté à votre insu j'ai envie de dire moi j'ai jamais donné mon numéro de téléphone à des vendeurs de piscines qui veulent me vendre des piscines des vérandas des je ne sais pas quoi encore j'en passe et des meilleurs donc tout ça pour vous dire à en conclure qu'il y a plusieurs types d'espionnage que ce soit sur internet en ligne grâce à votre micro grâce aux pages que vous visitez ou quoi ou bien dans la vie de tous les jours avec des appareils tels vos téléphones portables alors peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire que je suis trop parano ou quoi complotiste, conspirationniste mais je vous assure que des fois vaut mieux être trop parano que pas assez ça a déjà sauvé des vies voilà je vous ai donné les informations ce n'est que mon avis vous en faites ce que vous voulez bien sûr ça se trouve j'ai tort peut-être que le micro n'enregistre pas ce qu'on dit que les publicités ne sont pas ciblées par rapport à ça et que c'est une simple coïncidence mais c'est vraiment des grosses coïncidences et moi je suis persuadé qu'ils nous écoutent putain quand je dis ça on croira que je parle des aliens de la zone 51 faut que j'arrête avec ces aliens bientôt nouvelle vidéo vivement le 20 septembre tiens faut que j'arrête parce qu'il y a peut-être la zone 51 qui m'écoute vous êtes là ? n'hésitez pas à venir vous abonner sur ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description je suis très actif dessus il y a des vidéos qui sortent régulièrement vous pouvez également me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement à votre écran bien sûr n'oubliez pas d'aller faire vos promos sur G2A pour acheter vos jeux moins chers le lien est dans la description moi je vous dis à bientôt je vous laisse avec cette vidéo vous pouvez bien sûr aller la voir et vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas si ce n'est pas encore fait sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et ciao tout le monde bye bye